Vous connaissez mon slogan, Pokémon c'est aussi pour les grands. Ça n'aura jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Caché dans nos cartouches par les programmeurs, les jeux Pokémon regorgent en effet de références plus que douteuses. Black potash, dialogues à double sens et des Pokémon qui vont faire questionner votre sexualité. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que le sujet est un peu léger et facile, avouons-le. Mais je ne résiste pas pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble à enquêter et découvrir toutes les petites perversités des jeux Pokémon. La sexualité cachée des jeux Pokémon. Saviez-vous que les Eskimos ont des centaines de mots pour dire la neige ? Nous aussi on en a des milliers mais pour parler tout en finesse des organes génitaux. Fleurs, minous, moules, rocs et pourquoi pas des Pokémon. Un exemple connu avec ce couple de top dresseurs qui vous défient dans un combat A2 avec pour l'homme un Onyx et la femme un Krustabry. Il faut croire qu'ils ont trouvé la blague plutôt drôle puisqu'on la retrouve dans les jeux de cartes Pokémon. L'Onyx de pierre et le Krustabry d'Ondine. On vous rappelle qu'Ondine ne possède pas ce Pokémon dans les jeux et qu'il y a donc des adultes qui se sont posés derrière une table en se disant que ce serait une merveilleuse idée de diffuser ça dans les cours de récré. Les coquins. Et pour les mauvaises langues qui se questionneraient sur mon cerveau tordu, que pensez-vous de ce combat A3 contre un loupard qui envoie deux excellentes mâles et un fragilé d'une femelle au milieu ? Bon à ce stade vous pensez probablement que cette vidéo est déjà allée beaucoup trop loin. Vous vous êtes tellement pas prêt pour ce qui va se vivre. Je suis sûr que vous aimez comme moi les noms des Pokémon. Des jeux de mots géniaux. Tortank c'est tortue plus tank. Chétiflore, chétif plus fleur. Et en anglais c'est à peu près la même chose. On a même des inversions. Abo c'est Boa à l'envers. Arbok c'est Cobra à l'envers. Brillant. Et Muck c'est... C'est... Oh et puis merde. On trouve une boutade du même niveau avec un Pokémon bien tendaussieux et ce n'est ni sac de nœud. Ni que ces langues. Mais le plus slow de tous, Ramolos. Le Pokédex nous dit qu'il utilise sa queue émettant un liquide sucré, True Story de ouf, pour pêcher des coquillasses qui viennent mordiller le bout de celle-ci. Ainsi et seulement si, il évoluera en Flagados. Par contre il faudra m'expliquer pour Agada. Comment le coquillasse s'est-il pu finir sur sa tête ? Non ! Bon là j'avoue j'ai vraiment l'esprit mal tourné. Comme quand on a 12 ans, souvenez-vous. On rigolait sur brise-moule de Cranidos. Onyx s'envoie la sauce. La queue chaude de GoPix. Ouh. Dis donc Sacha, est-ce que Piketsu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire ? Oh oui, j'adore ça. Ça a l'air amusant. Laisse-moi essayer. C'est drôle, vous aimez tous les deux la même chose. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais on n'est peut-être pas si immature que ça quand on se penche sur les dialogues du jeu. J'en ai sélectionné quelques-uns et puisque je ne sais pas trop comment présenter ça, je vous propose de faire ça sous forme de zapping. Musique. Contrairement à ce que dit le monsieur, protégez-vous. Alors, tu les préfères longues ou courtes ? Bon, je vous rassure, il parle des objectifs photos. Te donner le vertige, te faire vibrer. Pour une fois que je fais de l'effet à une fille. À moins que ce soit mon téléphone. Si je porte un bikini, où est-ce que je mets mes pokéballs ? Secret féminin. Euh... Donc, un drôle de vieux monsieur vit dans cette grotte très fond, n'est-ce pas ? Qu'en pense ta sœur ? C'est dégueulasse ! Chacun utilise son lit comme il le souhaite. C'est pour ça que chaque lit a une odeur particulière. Un peu comme les petites culottes. C'est dégueulasse ! Et le meilleur pour la fin, un traumatisme d'enfance dans la grande roue de noir de blanc d'oeuf. Oh, c'est humide. Comme dans un sauna, mec. Je te le dis. D'ailleurs, mon garçon, tu as déjà eu une histoire d'amour ? Ah, il fait si chaud. Tu es vraiment en train de transpirer. Doudou ! Mec, ce truc était bien plus chaud et humide que je croyais. Mais je pense que ça m'a permis de te connaître un peu mieux. Non. C'est sur cette note traumatisante que s'achève cet épisode. Un peu léger, mais il faut bien s'amuser entre des épisodes de fond. D'ici là, je vous laisse avec un petit extra parce que vous avez été super gentil en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Allez les amis, préparez-vous à ruiner encore un peu plus votre jeunesse. Musique ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! NAMETE KUDASAI NOOOOOOON